Europe. Nous partons aux Etats-Unis, nous, ce matin ? Oui, exactement. Des psychiatres demandent la destitution de Donald Trump. Pour quelles raisons ? Alors en fait, ces psychiatres, ils sont regroupés dans une association qui s'appelle Duty to War, mais ils ont décidé en fait de scruter toutes les sorties publiques et les déclarations du président pour prouver que l'homme n'a pas toute sa tête et représente donc un danger pour le pays. Et le diagnostic est sans appel. Il est impulsif, vindicatif, sadique et fou. Nous sommes 300 millions d'otages enfermés dans un bus, conduits par un chauffeur bourré qui accélère dans les embouteillages. Voilà, comme ça, c'est dit. Alors ce documentaire produit et présenté par Victor Robert, s'attache en fait à vérifier, à illustrer les symptômes qui sont évoqués par les psychiatres. On parle de narcissisme, de paranoïa, de manque d'empathie. Avec une question, est-ce que Donald Trump est-il aussi fou que cela ou est-ce un fin stratège ? Et c'est cette démonstration qui va alimenter tout le documentaire. Et évidemment, la démonstration n'est pas favorable au président. Vous imaginez bien, exemple, quand il s'agit d'analyser méthodiquement son vocabulaire, comme l'explique un correspondant à la Maison Blanche et un des psychiatres. C'est un président qui parle avec un langage assez simple. C'est un vocabulaire assez limité. Il utilise les mêmes phrases, toujours, les mêmes expressions. Les linguistes ont analysé ses déclarations et il s'exprime comme quelqu'un entre 10 et 12 ans. Alors, tout y passe. Son comportement avec les femmes, sa relation avec les citoyens, son manque de culture de merde dans tous les domaines. Le portrait est absolument édifiant, surtout quand arrive le moment d'évoquer les fake news. Alors, des sites américains comme PolitiFact ont décidé de comptabiliser tous les messages du président au quotidien. Et un constat qui est confirmé par le Washington Post. Selon le Washington Post, en un an, Trump a menti 5 fois par jour en moyenne. Bref, au final, ça fait 1800 mensonges ou contre-vérités en un an. Et voilà, mensonges, et pas messages comme je viens de le dire, bien des mensonges, les fake news de Donald Trump. Alors, ce documentaire est extrêmement réussi, d'abord par la qualité des intervenants, le montage qui est remarquable avec des extraits, les sorties de Trump, et surtout par la mise en image, c'est agrémenté d'animation, en fait, tout au long du documentaire. C'est didactique, informatif, et puis le traitement sur la forme apporte au documentaire un côté ludique qui n'est pas inintéressant. Ça s'appelle « Donald Trump est-il vraiment fou ? » C'est sur ces 8 à 21 heures. Et ça, c'était avant les dernières déclarations de Donald Trump. Ils ont actualisé jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi. Voilà, en prenant compte notamment la sortie du livre de Michael Wolff, « Fire and Fury ». C'est un sens que je suis très très stable et très intelligent. Parce qu'en fait, ça corroborait l'analyse des psychiatres en question. Europe. Europe 1 C'est un sens que je suis très 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 Sous-titrage ST' 501